Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Edudie 2025, grosse bagarre au sein du RDPC. 2. Crimes contre l'humanité, l'État camerounais saisit la CPI. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Edudie 2025, grosse bagarre au sein du RDPC. Nous nous penchons sur une situation délicate qui ébranle le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, une véritable guerre interne se déclare au sein du parti, mettant en péril l'unité et la stabilité que ce dernier a toujours revendiqué. Chapitre 1. Le contexte de la crise Nous sommes à un an de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Le climat politique se tend et les tensions se font sentir même au sein du RDPC, le parti historique de Paul Biya. Au cœur de cette tourmente, un mémorandum explosif rédigé par un certain Muzoko, une figure bien connue du serail politique, bien que sous un pseudonyme. Ce document fait l'effet d'une bombe, car il s'en prend directement à plusieurs personnalités influentes du parti, notamment celles impliquées dans la mise en œuvre du projet de société du président Biya. Le mémorandum ne se contente pas de critiquer les infrastructures en place, un sujet de mécontentement qui traîne depuis des années. Non, il va plus loin en ciblant nommément certaines élites du parti, remettant en question leur loyauté et leur efficacité. Cela soulève de nombreuses interrogations, Muzoko cherche-t-il à purger le parti de ses éléments les plus faibles ou, au contraire, s'aime-t-il la discorde dans une structure déjà fragilisée ? Chapitre 2. Les enjeux de l'unité au sein du RDPC L'unité a toujours été la pierre angulaire du RDPC, un élément clé qui a permis aux partis de rester au pouvoir depuis des décennies. Mais aujourd'hui, cette unité est mise à rude épreuve. Le Grand Mbam, traditionnellement considéré comme un bastion imprenable du renouveau, est désormais le théâtre de division interne. Le mémorandum de Muzoko ne se contente pas de critiquer, il exige également des changements radicaux, élargissant la liste des personnalités qu'il souhaite voir écartées de leurs fonctions. Cette situation crée un malaise profond au sein du RDPC, car elle touche directement le cœur du parti et ses fondements. Le soutien inconditionnel au président Paul Biya est remis en question, et cela à un moment où il en a le plus besoin. Il est important de noter que malgré les critiques virulentes, la position du président Paul Biya reste centrale. Dans cette bataille, il est décrit comme le seul vrai décideur, celui qui, en fin de compte, détient le pouvoir de choisir qui reste et qui part. Mais ces querelles internes risquent de coûter cher au parti, car elles détournent l'attention de l'objectif principal, assurer une victoire écrasante en 2025. Chapitre 3. L'appel à l'unité et au soutien Face à cette crise, la question se pose, comment le RDPC peut-il surmonter ses divisions internes ? Pour de nombreux observateurs, la solution réside dans un retour à l'unité et au soutien total envers Paul Biya. Les invectives, les querelles et les attaques personnelles ne feront que fragiliser davantage le parti. Il est essentiel de rappeler que dans le Mbam et Kim, comme dans le Mbam et Inubu, Paul Biya n'a jamais été trahi. Ces régions ont toujours été des forteresses du renouveau. Il est donc crucial que ces zones continuent de jouer leur rôle de soutien inconditionnel, en entraînant les divisions qui pourraient affaiblir leur impact. Le message de Muzoko, bien que controversé, ne doit pas être interprété comme une invitation à se désolidariser du président. Au contraire, il doit être perçu comme un appel à l'introspection et à la consolidation des forces. Il est temps de baisser le ton, de mettre de côté les différents, et de se concentrer sur l'essentiel, la victoire du RDPC en 2025. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce comme un tournant pour le Cameroun et pour le RDPC. Le parti au pouvoir doit surmonter ses divisions internes et se mobiliser autour de son leader, Paul Biya. Le soutien inconditionnel au président est plus que jamais nécessaire pour garantir une victoire écrasante et maintenir l'unité du Cameroun. Ce mémorandum, aussi explosif soit-il, doit être un catalyseur pour un renforcement de l'unité, et non un instrument de division. Le temps presse, et il est crucial que le RDPC montre un front uni pour aborder cette élection cruciale. « Restons soudés, restons unis derrière l'homme du 6 novembre 1982, et œuvrons ensemble pour un Cameroun fort et stable. » Crimes contre l'humanité, l'État camerounais saisit la CPI. C'est un tournant historique dans le conflit qui ravage les régions anglophones du Cameroun. L'État camerounais a probablement saisi la Cour pénale internationale pour juger les crimes atroces commis par les dirigeants sécessionnistes, des crimes qui ont plongé le pays dans une spirale de violence sans précédent. Mais qui sont ces dirigeants ? Quelles sont les accusations portées contre eux ? Et pourquoi cette plainte pourrait bien faire trembler les fondements même de ce conflit ? Dans cette vidéo, nous allons tout vous révéler. Chapitre 1. Le contexte du conflit Le Cameroun, un pays autrefois connu pour sa stabilité relative en Afrique centrale, est depuis quelques années le théâtre d'une guerre civile dévastatrice dans ses régions anglophones. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, connus sous le nom de NOSO, sont en proie à un conflit sanglant entre les forces gouvernementales et des groupes sécessionnistes qui revendiquent l'indépendance de la soi-disant ambasonie. Ce conflit a provoqué des milliers de morts, déplacé des centaines de milliers de personnes et détruit des communautés entières. Les sécessionnistes, armés et déterminés, ont multiplié les attaques violentes, ciblant aussi bien les forces de sécurité que les civils. L'État camerounais, quant à lui, a riposté avec une force considérable, mais souvent évoqué pour ces violations des droits de l'homme. Chapitre 2. Les crimes commis par les sécessionnistes Les groupes sécessionnistes, malgré leurs revendications d'indépendance, se sont rendus coupables d'actes de barbarie qui ne peuvent être ignorés. Exécution sommaire, enlèvement, torture, et destruction massive des infrastructures sont autant de crimes qui ont été commis au nom de la lutte pour l'indépendance. Parmi ces dirigeants sécessionnistes, un nom revient sans cesse, Ayabach Oluca. Chef des Ambasonia Défense Force, ADF, il est accusé d'avoir orchestré des attaques sanglantes contre des villages entiers, semant la terreur parmi les populations civiles. Ces actes ont poussé l'État camerounais à agir, en portant l'affaire devant la Cour pénale internationale. Chapitre 3. La plainte de l'État camerounais C'est dans ce contexte que l'État camerounais a décidé de saisir la CPI, une décision sans précédent dans l'histoire du pays. L'objectif, que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes devant la justice internationale. Cette plainte vise principalement les dirigeants sécessionnistes qui, bien que vivants pour certains à l'étranger, continuent de diriger les opérations militaires sur le terrain. Mais cette plainte ne s'arrête pas là. Selon Michel Biemtong, un lanceur d'alerte camerounais vivant en Norvège, il y aurait également une demande pour que certaines autorités de l'État camerounais soient jugées pour complicité avec ces mêmes sécessionnistes. Des accusations graves qui pourraient révéler des collusions inattendues entre les acteurs du conflit. Chapitre 4. La controverse autour de la plainte La plainte de l'État camerounais à la CPI soulève de nombreuses questions. Certains se demandent pourquoi ces dirigeants sécessionnistes, qui étaient à portée de main des services secrets camerounais en 2017, n'ont pas été arrêtés à l'époque. Comment ont-ils pu circuler librement au Cameroun, alors que les forces de sécurité traquaient sans relâche les militants anglophones ? Michel Biemtong, dans une publication récente, pointe du doigt cette incohérence. Pour lui, il ne fait aucun doute que certains responsables camerounais ont permis à Aya Bachot de se déplacer en toute impunité. Ces révélations pourraient bien changer la donne et compliquer la procédure devant la CPI. Chapitre 5. Les impacts potentiels sur le conflit Si la plainte de l'État camerounais est retenue par la CPI, les conséquences pourraient être majeures. D'abord, cela pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte contre les dirigeants sécessionnistes, en montrant que nul ne peut échapper à la justice internationale. Mais cela pourrait aussi dévoiler des collusions inattendues entre certains membres de l'État camerounais et les sécessionnistes, créant un scandale politique d'une ampleur inédite. Quoi qu'il en soit, cette action en justice démontre une fois de plus la complexité du conflit au Cameroun. Entre aspirations légitimes des populations, ambitions politiques et intérêts internationaux, l'avenir de la paix au Cameroun reste incertain. Le conflit au Cameroun est loin d'être résolu, et cette plainte à la CPI en est la preuve. Mais elle pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre dans cette guerre qui a déjà provoqué tant de souffrances. Alors que l'État camerounais et les dirigeants sécessionnistes se préparent à s'affronter sur le terrain judiciaire, une question demeure, la justice internationale peut-elle vraiment apporter la paix dans une guerre aussi complexe et enracinée ? C'est ainsi que s'achève cette analyse approfondie sur Cameroun Info. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité politique au Cameroun. Partagez cette vidéo et laissez vos commentaires pour enrichir le débat. Ensemble, restons informés, engagés et déterminés à comprendre les enjeux de notre pays.